Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à la Froggenstechnologie conférence numéro 7. Je suis Jean-Emmanuel Rodriguez, je suis en charge du partage de la connaissance à l'OP3FT et c'est moi qui vais animer cette journée que nous allons passer ensemble, aidé à tour de rôle par beaucoup de mes collègues de l'OP3FT, notamment M. Colin Philippe, le responsable de l'aide à l'innovation, qui va coanimer la soirée avec moi et la journée. Alors, je prends quelques petites minutes pour vous rappeler quelques points d'ordre pratique par rapport à cette conférence. Tout d'abord, nous sommes retransmis en direct sur le web via un vidéocasting fait en français et en anglais simultanément. Enfin, un tour de rôle, évidemment. Vous choisissez votre canal, français ou anglais. Donc, je commence par saluer toutes les personnes qui sont en train de nous suivre via le site conférence.frogans.org et qui sont en train de nous suivre sur le streaming en français ou en anglais. En anglais, pourquoi ? Parce que derrière la salle, vous ne pouvez pas les voir, nous avons deux interprètes qui, lorsque je parle ici, en simultané, tout ce que je dis est traduit en anglais. Si je parlais en anglais, tout serait traduit en français. Si vous voulez bénéficier ici, dans la salle de ce service, vous avez à votre disposition, à l'entrée, des casques, très simples d'utilisation. Vous les mettez, évidemment, et vous réglez le canal. Un pour le français et deux pour l'anglais. Ou le contraire, essayez. Vous verrez tout de suite le résultat. Très simple. Et sinon, il y a des techniciens derrière qui peuvent absolument vous aider si vous avez la moindre difficulté. Je salue le technicien, d'ailleurs, que j'aperçois. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas. Alors, comment va se passer cette conférence ? La conférence, elle va se passer en plusieurs parties. On va avoir une petite introduction de la part des co-créateurs de la technologie Frogans. Puis ensuite, on abordera une partie théorique, à la fois théorique et à la fois pratique, sur les sites Frogans. Le format propre à la technologie Frogans. Les adresses Frogans et Frogans Player, dont on parlera également. On fera une petite pause. Et ensuite, on aura quelques autres présentations sur l'environnement autour de la technologie Frogans. Les professionnels qui vont pouvoir travailler avec la technologie Frogans. Là, on s'interrompra une bonne heure pour avoir le temps, tous ensemble, d'échanger, de partager autour d'un buffet qui sera disponible en dehors de la salle. Donc là, on pourra échanger, on pourra discuter. Vous pourrez poser des questions aux gens de l'OP3FT qui ont des badges avec écrit « Organizer », « Organisateur ». Donc n'hésitez pas à parler avec tout le monde. Et ensuite, dans la soirée, vers 20h, ce sera les Frogans Awards, concours de création de sites Frogans, qui a été lancé maintenant, il y a un peu plus de deux mois, pour que des gens prennent la technologie Frogans, fassent des sites Frogans avec le langage FSDL. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je dis peut paraître un peu barbare pour l'instant. Le FSDL, les sites Frogans, qu'est-ce que c'est ? Rassurez-vous, on va en parler beaucoup pendant cette conférence. Et donc, avec cette technologie, le concours était ouvert, le concours était gratuit. Ils ont fait des sites et ils vont nous les présenter ce soir. Il y a six finalistes qui ont été retenus et sélectionnés par l'OP3FT et par le jury, qui sera là aussi ce soir pour rendre son verdict, et je ne vous en dis pas plus, sur les Frogans Awards. Avant de commencer, et avant d'accueillir sur scène Amaury Grimbert, président du conseil d'administration de l'OP3FT et co-créateur de la technologie Frogans, j'aimerais qu'on regarde ensemble le plan de notre soirée. Est-ce que vous pouvez me projeter le slide ? Voilà de quoi il va être question tout au long de cette journée. C'est une chose extrêmement simple et pourtant extrêmement fondamentale, la relation qui se crée, les relations qui se créent quand un site internet du contenu est publié en ligne. C'est très simple. Vous voyez, sur le slide derrière moi, ça prend la forme d'un alpha. C'est le début de tout, le début de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a un éditeur en bas, un publisher, qui a envie de publier du contenu. Pour cela, il va aller rencontrer un graphiste, quelqu'un qui a une intelligence visuelle de la façon de présenter les choses, qui va pouvoir lui réaliser une maquette, pouvoir lui réaliser quelque chose pour son site. Ensuite, ils vont vouloir passer tout ça sur internet. Ils vont avoir besoin du travail d'un développeur qui va lui pouvoir réaliser la partie technique du site, le back-office. Et tout ça, tout ça réunit pour une seule chose, mettre à disposition un contenu attractif, sympa, fun, business, tout ce qu'on veut pour un utilisateur final. Ça, c'est la relation centrale. C'est ça dont on va parler dans les trois premières présentations, avec la technologie Froganz. Ensuite, on va étudier tout ce qui se passe autour de cette relation. Parce que tout autour de cette relation, il se passe énormément de choses qui font vivre l'écosystème internet aujourd'hui. C'est tous les professionnels ou tous les autres profils qui peuvent évoluer autour de cette relation. Je ne les cite pas tous. J'ai juste sélectionné ceux dont on va parler particulièrement ce soir. Il y a ceux qui vont vous proposer d'enregistrer des adresses pour que vous puissiez mettre votre contenu en ligne. Il y a ceux qui vous proposent des services de surveillance pour ne pas vous faire embêter par rapport à un nom qui serait le nom de votre entreprise, de votre marque, en tout cas un nom déposé. Ceux qui vont vous proposer du conseil. Il y a les agences que vous allez aller voir pour qu'ils vous créent, on le verra, toute la partie intelligence de votre site, la partie interactive de votre site, voire le modèle économique. Il y a les formateurs, trainers, tous ceux qui vont vous permettre de vous former à la technologie, qui vont vous proposer des cours, des tutoriels, des formations, qu'elles soient gratuites ou payantes. Les organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on organise une conférence, mais l'Internet, l'écosystème, la communauté des développeurs a besoin de beaucoup d'événements. On parlera particulièrement des hackathons où se retrouvent les développeurs sur des objectifs simples, se rencontrent, se challengent et font des choses vraiment sympas en quelques heures. Et il y a aussi les développeurs de logiciels, on en parlera, qui vont vous permettre de faciliter tout ça. Tout ça, c'est très technique. Et vous avez des gens qui sont des techniciens, qui sont des développeurs de logiciels qui vont vous permettre de faire disparaître un maximum de techniques et rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Donc, voilà. Merci pour les slides. C'est ce que je voulais vous dire avant de commencer. Pour ce qui est du format des présentations, mon collègue Philippe et moi, on est là, non pas pour vous proposer, pour inviter des gens à vous proposer un speech cadré, non, on est là pour discuter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les gens qu'on va recevoir, on va les interviewer, on leur posera quelques questions. Ils auront quelques slides que je leur ai demandé, juste pour que vous puissiez, vous en ligne ou vous dans la salle, les récupérez, les téléchargez ensuite et vous réapproprier le discours si vous le souhaitez. C'est pour ça que les slides sont toujours en anglais derrière moi. On fera venir des gens de l'OP3FT. On leur demandera de nous expliquer ce qu'ils ont développé, ce qu'ils ont mis à disposition des utilisateurs, qui nous expliquent le fond technique des choses. Ensuite, notamment avec Philippe, on se posera la question de l'utilisation de ces choses dans une offre concrète. On se demandera, mais c'est bien joli le composant que tu me présentes, ou ce langage, ou cette technique, ou ces adresses. Et qu'est-ce que j'en fais, clairement ? En quoi ça m'aide dans mes activités ? On se posera toutes ces questions-là. Et dans la mesure du possible, on essaiera de vous montrer des exemples, des réalisations vraies. Pourquoi on fait tout ça ? L'OP3FT, nous avons une mission. Elle est à la fois très simple et très compliquée. Ce n'est pas seulement de développer la technologie Fragance. Ce n'est pas seulement de développer tous les outils qui vont vous permettre de faire des sites Fragance, ou de faire des outils qui permettront aux gens de faire des sites Fragance. Notre mission, c'est bien plus que ça. C'est vous permettre de vous approprier tous ces composants et de pouvoir les réexploiter pour que vous puissiez vous-même porter vos propres initiatives avec la technologie Fragance. Que ce soit un business, que ce soit une activité à but non lucratif, c'est absolument ce que vous voulez, mais on ne vous laisse en tout cas pas seul. On ne vous abandonne pas là-dedans. On veut que vous puissiez vous approprier cette technologie, que tout le monde puisse s'approprier cette technologie. On en reparlera. Il y a le côté multilingue, il y a le côté accessible, il y a le côté gratuit, mais surtout, il faut que vous puissiez utiliser sans aucune restriction la technologie pour en faire ce que vous voulez. C'est ça notre mission. On la prend très au sérieux. J'espère que ces présentations que vous retrouverez ensuite sur YouTube vont vous aider à faire des choses avec la techno. J'espère que le témoignage des gens qui ont déjà fait des choses et qui vont nous les présenter ce soir vont vous aider à faire des choses. et en tout cas, si ce n'est pas le cas, venez me voir, prenez ma carte, je la laisse ici, venez me poser des questions, j'y répondrai, je saurais vous dire à qui il faut aller parler si vous avez une idée d'activité, une idée de business, quoi que ce soit. Je me porte témoin ici, venez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on va en parler. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces derniers mois au niveau de la technologie Fregans. On a beaucoup été dans nos ordinateurs, on a beaucoup développé, et donc je m'excuse de ne pas avoir pu répondre dans les temps à tous les gens qui m'ont demandé du support, des questions. C'est pareil, je m'excuse au nom de mes collègues, on a mis du temps à répondre, on a mis du temps à revenir vers vous, on va le faire. Je m'excuse notamment, il se reconnaîtra Videm qui m'a posé une question sur notre liste de discussion et j'ai dû par la force des choses pour faire passer le développement en priorité ne pas lui répondre pour le moment, mais je ne l'oublie pas, ça me tient très à cœur d'ailleurs, de lui répondre, et j'ai partagé tout ça avec les équipes. Donc, on est vraiment à votre service ici. Voilà, merci beaucoup, on va commencer tout de suite, et je voudrais pour... C'est gentil, merci, c'est pas la peine. Merci. 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 Merci.